Le livre sur une île, vivre à l'écart, c'est partir au désert pour éprouver la foi. En même temps, le désert c'est un lieu de passage vers la terre promise. Et puis on voit en même temps dans la Bible, le désert c'est aussi le lieu où est chassé le diable, c'est le lieu des démons. Et chez les pères du désert on voit qu'il y a la lutte contre les démons et forte, une autre vision du désert qui même dans la Bible va être aussi idyllisée. C'est la rencontre, finalement c'est le lieu propice pour que Dieu parle au cœur. Non, c'est le lieu aussi de la rencontre. Parce que au désert il n'y a rien, il n'y a rien qui peut faire écran. Il n'y a rien qui peut faire écran, donc je dirais le seul recours c'est la relation à Dieu. Dans le désert lérinien, oui il y a l'idéal de la vie ascétique, On se retire des affaires courantes et de tout ce qui est des divertissements, de la quête carriériste pour s'adonner à la veille, la prière, le jeûne, l'aumône, le travail manuel. La grande marque de la spiritualité lérinienne du désert, c'est plutôt le cantique des cantiques. Le désert c'est le nouveau paradis, parce qu'au désert on rencontre l'époux. Je dirais on se retire et on se donne le loisir pour Dieu. Merci. 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 Merci.